bonjour je suis pascal piqué coach de réussite je vous entraîne à traverser ce cette situation assez hors du commun dont vous ressortirez du confinement plus fort et plus grand oui sylvie je suis sûr que tu vas gagner un centimètre on sait jamais on sait jamais en tout cas je suis vous ressortirez plus grand voilà mes coordonnées pour ceux qui me suivent par youtube youtube qui m'a enlevé une de mes vidéos en me disant que je n'avais pas les droits d'une émission de télé je les avais mais la loi de youtube est la plus forte on enlevé l'émission c'est pas important je suis là quand même alors ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui vous avez peut-être lu l'article que j'ai posté tout à l'heure sur un article de jean-dominique michel je fais un constat c'est à dire que il y a des informations qui sont peu diffusées et d'autres informations qui sont très 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 diffusées bizarrement les informations qui sont peu diffusées ont l'air tout à fait cohérentes et les informations très 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 diffusées ont l'air incohérentes donc je me demande si si les informations que vous vous passez et qui sont peu diffusées ne seraient pas des informations diffusées par des deux pour cent et les informations qui terrifient tout le monde et qui qui sont des informations pas forcément cohérentes sont diffusées par 90% 98 % de la population je me pose la question en tout cas je vous encourage à aller vers ce qui vous paraît c'est cohérent cohérents cohérents réfléchissez instruisez vous informez vous et ça doit passer à travers votre intuition et votre logique aller vers les informations qui vous paraissent cohérentes et qui sont en accord avec vous parce que sinon vous allez finir complètement terrifié et nous ne sommes pas de cette race là on ne nous terrifie pas n'est ce pas nous respectons les consignes de sécurité mais en toute sérénité et voilà donc le week-end prochain je passerai diffuserai une autre vidéo qui me paraît cohérente aussi en tout cas faites vous votre propre idée c'est votre libre arbitre aller vers ce qui va vous paraître travailler le plus à votre sérénité c'est bon donc aujourd'hui cela étant dit eh bien j'ai reçu un message d'astrid et astrid m'écrit je la salue c'est intéressant vous allez voir pourquoi elle m'écrit j'ai effectivement profité du confinement pour lire votre livre le syndrome de tarzan et également les échecs les échecs amoureux gagner au jeu des échecs amoureux quelle bouffée d'oxygène merci en effet je me dis qu'il y a quelqu'un d'autre que moi sur ma planète oui quelqu'un d'autre qui lui correspond vous votre analyse des scc sacrifice concession compromis et des relations hommes femmes correspond tout à fait à ce que j'en pensais depuis un moment mais il faut avouer que 2% de personnes qui ne sont pas névrosés ou dépendants affectifs ça ne fait pas beaucoup et j'ai longtemps été perturbé par les réflexions de mes amis qui trouvaient mes propos trop utopiste et qui me disent encore aujourd'hui c'est sûr qu'avec de telles idées tu ne trouveras jamais chaussures à ton pied ironie rajoute-t-elle puisque elle est podologue donc enfin la sensation d'être comprise en vous lisant oui vous allez voir des gens qui vont vous confronter qui vont vous dire toutes les fausses croyances et surtout qu'ils vont vous dire tu trouveras jamais chaussures à ton pied parce que tu places la barre trop haut bon demandez donc à ces personnes si elles n'ont pas choisi des chaussures trop petites ou trop grandes voyez-vous ce genre de personnages dans leur vie des crapauds et qu'elles sont contentes donc oui il faut trouver chaussures à son pied un roi pour les dames une reine pour les messieurs et quant à la barre trop haut répondez simplement que vous placez la barre à votre hauteur donc c'est important de le dire parce que oui vous vous trouvez confronté quand vous êtes isolé avec les les bonnes croyances vous trouvez isolé au milieu d'une marée de 98% qui vous font croire que et bien avec des critères vous ne trouverez pas la bonne personne parce que la personne n'existe pas c'est faux si vous existez elle existe souvenez vous toujours de ça et petit tuyau en passant les personnes qui se sont accommodés de n'importe qui et qui vous disent tu trouveras jamais chaussures à ton pied tu places la barre trop haut et tu tu vis dans une utopie et bien demandez leur simplement depuis combien de temps elles sont en relation et en vertu du temps qu'elles ont passé avec la personne combien de relations sexuelles elles ont par semaine par mois voire par année parce que quand vous choisissez pas du tout chaussures à votre pied mais des chaussures trop grandes ou trop petites et bien c'est ce qu'il se produit le sexe s'essouffle donc si vous voulez une belle vie épanouie sur le plan intellectuel spirituel et sexuel je vous conseille de respecter vos critères et de trouver quelqu'un qui est à la même hauteur que vous vous placez la barre à votre hauteur voilà c'était important de le dire parce que je sais que vous entendez souvent des des discours stupides vous n'en entendrez jamais autant que j'en ai entendu pendant 11 ans d'abstinence et de célibat on m'a dit que j'étais pas équilibré oui on se souvient que mère teresa avait des relations sexuelles très fréquentes mère teresa gandhi nelson mandela on peut pas dire que c'était les rois du sexe et bien ils ont quand même accompli de grandes choses alors si le sexe était un gage de réussite ou d'équilibre ça se saurait on fait l'amour on veut pas ni baiser ni faire la sensualité quand on recherche la bonne personne chercher des personnes de qualité en tout cas une personne de qualité qui sera sur la même longueur d'onde que vous tout simplement alors aujourd'hui il faut savoir que on continue on va terminer avec la confiance et l'estime il faut savoir que je suis vraiment désolé pour les gens qui ne souffrent pas assez et oui comme ils ne souffrent pas assez ils ne sortiront pas de leurs conditions ils vont y rester c'est la souffrance qui fait avancer l'être humain et oui la souffrance quand par exemple votre confiance est complètement dégonflée quand vous vous faites rouler dessus par tout le monde et que c'est devenu insupportable vous allez vous prendre en main donc ceux qui ne souffrent pas assez resteront dans une situation qui ne les satisfait pas mais ils n'auront pas ce courage cette volonté d'en sortir et c'est normal alors aujourd'hui à chaque fois vous me demandez des outils bon j'ai apporté ma caisse à outils aujourd'hui et bien on résume que vous avez resserrer les boulons vous resserrez les boules de votre confiance et de votre estime l'attaque ça c'est l'estime donc l'estime elle est à 10 on a bien serré les boulons vous êtes à 10 la confiance on est en train de resserrer comment on va faire pour bien resserrer la confiance de façon à ce que vous ayez vous voyez derrière moi là bas les trois ballons un la confiance sur le plan professionnel social et privé les miens sont bien gonflé les vôtres ont peut-être besoin d'être un petit peu reboosté donc la confiance et l'estime l'estime elle est à 10 on l'a bien resserré la confiance on y arrive alors il faut peut-être déjà couper couper les ponts avec les gens qui vous manifestent de l'agressivité et qui vous montre une mauvaise image de vous même n'est ce pas donc vous pouvez couper les ponts vous en avez le droit parce que c'est cette image là que vous voulez donc vous pouvez couper les ponts où vous pouvez voir les personnes à dose homéopathique c'est à dire que si vos parents sont pas toxiques mais négatifs s'ils se plaignent du prix de l'essence et sont jaloux des voisins ou dieu sait quoi vous pouvez leur dire à partir de maintenant je vous demande de ne prononcer que des paroles utiles vous vous rappelez c'est la non violence et de parler en positif ça va grincer des dents mais s'ils vous aiment ils vont essayer et ils vont parfois avoir l'impression qu'ils vont imploser parce que c'est plus fort que de balancer des vacheries ou des bêtises mais s'ils vous aiment ils vont se reprogrammer si ou il est sortir quelque chose négatif vous dites hop hop il faut que j'y aille si ce téléphone vous raccrochez hop 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 j'ai un sanglier sur le feu je raccroche ou ah ben j'ai un rendez vous il faut que j'y aille et à un moment donné vous allez avoir comme réflexion oui on le sait bien avec toi il faut être toujours positif bravo vous avez compris le message et oui parce que c'est inutile d'entendre des choses négatives surtout en ce moment regardez que des choses drôles regardez des choses positives et aller vers ce qui vous parle vers ce qui vous renforce dans votre sérénité les gens terrifiés laissez-les où ils sont allez vous renforcer dans ce qui fait votre sérénité donc on coupe les ponts ou les liens avec les personnes qui vous renvoient une image négative de vous il faut avoir cette image là ça fait du bien ensuite je vais vous ouvrir le crâne avec ma scie pour en extraire pour en extraire les croyances limitantes les croyances limitantes qui sont résumées par je ne le vaux pas je ne suis pas capable je ne le les balance ouvrez vous le crâne et sortez les et enfoncez vous dans la tête toutes les belles réalisations dont vous êtes capable bien sûr enfoncez les vous dans la tête il faut les regarder ces belles réalisations faites en la liste parce que vous savez que toutes ces blessures vous n'êtes pas obligé de vous les trimballer toute votre vie et d'ailleurs en parlant de blessures je repense à la pandémie j'ai la sensation que nous sommes pris en otage confinés par des combats d'ego j'ai la sensation que la solution est beaucoup plus simple que ça et qu'on nous fait croire que c'est dramatique parce que certains scientifiques au dessus de nos têtes sont en train de se battre rappelez vous que les dominateurs tirent toujours à bout les rouges sur les dominants parce que le dominateur sait tout et il déteste qu'on en sache plus que lui celui qui sait tout n'apprend plus rien et demandez vous qui tire sur qui qui essaie de descendre qui dans cette dans cette guerre de scientifiques dans ce combat d'ego regardez qui tire à boulet rouge sur qui regardez la cible quand vous aurez compris qui est la cible et qui a 98% des scientifiques qui tirent sur un 2% et bien posez vous des questions ça a toujours été comme ça mais c'est là qu'on peut savoir en suivant les boulets rouges qui partent boum où est-ce qu'ils atterrissent dans la cour de qui regardez qui est ce qu'on essaie de descendre et probablement que vous saurez où sont les 10% les 2% pardon et les 98% c'est ça a toujours été depuis la nuit des temps quant aux blessures qu'on doit se trimballer toute notre vie et bien figurez vous que si vous avez des blessures et qu'elles sont réactivées par des gens qui continuent à enfoncer le clou parce que vous vous mettez dans des situations qui ressemblent à votre enfance et bien vos blessures évidemment elles continuent à s'ouvrir on enfonce le clou sans jeu de mots on enfonce le clou si ces blessures là vous les travaillez et que vous évitez les personnes vous savez les ennemis si vous évitez les personnes 1-1 du coup elle ne réactive plus vos blessures vos blessures vous ne les ressentez plus et vous ne vous souvenez plus de la souffrance et oui regardez l'accouchement pour les femmes qui ont accouché et bien ça fait mal mais on ne s'en souvient plus on sait que ça fait mal mais on se souvient plus de la douleur heureusement parce que je crois que on voudrait plus retourner mais non d'un chien que ça fait mal moi qui suis une duracure je suis passé sous un poulotant de chevaux j'ai eu toutes sortes d'accidents je sais je sais être forte face à la douleur et ben là croyez moi j'ai appelé au secours et pourtant on ne s'en souvient pas alors une blessure quand elle est cotérisée et qu'on ne se met plus dans des situations ou face à des gens qui appuient dessus et bien elle s'efface et l'anxiété avec est ce que vous êtes d'accord avec moi donc à partir de là est ce que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire oui j'ai autre chose à vous dire attention de ne pas confondre l'enfant intérieur et l'âme d'enfant c'est la même chose que l'enfant intérieur c'est le terroriste terrorisé qui prend les commandes enfant intérieur rime avec peur et l'âme d'enfant c'est la capacité à s'amuser à s'émerveiller ça c'est précieux il faut le garder donc l'âme d'enfant c'est la capacité à s'amuser à s'émerveiller c'est précieux il faut la garder lui là l'enfant intérieur il faut le renvoyer dans le passé très gentiment mais afin qu'il ne revienne plus prendre les commandes de votre avion et que vous soyez complètement adulte parce que c'est de cela qu'il s'agit être complètement adulte c'est là que la confiance et l'estime vous pousse à être complètement adulte et responsable cela dit l'enfant intérieur n'est pas responsable de tous les maux de la terre il y a aussi trois autres facteurs dont il n'est pas responsable la fatigue l'ennui et les hormones qui sont les trois ennemis du moral donc la fatigue en ce moment peut-être que vous êtes fatigué d'être confiné l'ennui il ya de fortes chances une fois que vous avez fait le tour de toutes vos activités la routine commence à vous ennuyer et les hormones c'est prioritairement pour les femmes le syndrome prémenstruel ou la préménopause c'est pas facile à gérer c'est mécanique c'est plus compliqué mais la fatigue attention c'est l'ennemi numéro un du moral forcément parce que quand vous êtes épuisé et bien même votre confiance est affectée c'est la raison pour laquelle une personne qui est en dépression devient paranoïaque parce qu'elle a l'impression qu'elle est la proie facile pour tous les prédateurs qu'elle va croiser donc du coup elle tombe dans la loi du complot elle pense que tous les voisins lui en veulent et elle ne sort plus de chez elle bon je sais que c'est pas parce que vous êtes paranoïaque en ce moment que vous ne sortez plus de chez vous je sais que c'est le confinement mais reconnaissez que quand vous êtes fatigué vous vous sentez vulnérable et en étant vulnérable et bien vous avez l'impression que vous ne pouvez plus faire face aux situations c'est vrai que vous ne le pouvez plus souvenez-vous la confiance c'est comme un art martial et c'est comme un système immunitaire elle a besoin d'énergie pour être tricoté bien serré si vous êtes fatigué elle commence à se désagréger cette confiance ou ce système immunitaire et il ya les virus de pensée qui passent et qui vous font couler donc soyez prudent faites attention à toujours en bonne forme vos batteries il faut que la batterie comme la batterie de la voiture soit pleine vos batteries soient chargées de façon ce que votre confiance est une belle énergie et que elle se tiennent bien tricoté serré on est d'accord avec ça la confiance repose sur l'énergie aussi même le dalaï lama avec toute sa grande sagesse si vous l'empêcher de dormir pendant trois jours et trois nuits je ne pense pas qu'il sera très patient je pense qu'il pourrait vous envoyer promener personnellement quand je reviens d'europe et que j'ai eu une vie assez trépidante pendant une tournée pendant trois semaines avec le décalage horaire et plus de café plus d'alcool plus de bouffe et pas trop de sport et pas trop de sommeil et bien pendant une semaine je m'arrête je me repose parce que si j'avais un client je pense que je le passerai par la fenêtre donc je me repose et je ne fais rien je ne vois personne mes amis le savent je veux plus parler je ne veux plus parler je reste toute seule chez moi confinée et je recharge mes batteries alors donc vous êtes bien conscient que la fatigue la l'ennui et les hormones sont les ennemis de notre morale donc regardez si vous n'avez pas trop le moral en ce moment ce qui est en train de se passer même si on est dans une situation après un peu à bras cadavrantes donc et je vous l'ai déjà dit c'est pas parce que ça fait 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans que vous souffrez de vos blessures d'enfance que il va falloir autant de temps pour les réparer je salue au passage nicolas qui se reconnaîtra alors nicolas lui a voulu couper les ponts avec ses parents ce qui était bien parce qu'ils étaient toxiques néanmoins il continue à nourrir de la haine envers eux parce que sa croyance était que s'il leur pardonner s'il était en paix avec eux il allait les laisser rentrer à nouveau dans sa vie et se faire à nouveau bouffer non vous pouvez pardonner ou être en paix avec les personnes qui qui vous ont blessé par le passé mais vous n'êtes pas obligé de les ramener dans votre vie pardonner ne signifie pas reprendre les gens dans votre vie il faut les tenir éloignés sinon ils vont recommencer à vous bouffer alors vous vous rappelez l'objectif quand vous êtes dans le passé je vais retrouver mon élastique l'objectif c'est de couper voilà c'est de couper cet élastique qui vous ramène tout le temps à votre enfance dans vos chaussures de gamins de 6 ans il faut le couper cet élastique de façon à ce que vous ayez une vie dans le présent et dans le futur mais que vous ne retourniez plus dans le passé si ce n'est pour des beaux je dirais des beaux souvenirs donc vous avez compris que la solution c'est de couper le sifflet on coupe le sifflet aux parents toxiques ou aux gens toxiques ça peut être des conjoints aussi faut couper le sifflet ça suffit il faut plus les écouter ce sont des faux miroirs déformants allez que vers les personnes qui vous apprécient allez vous trouver beau et belle dans le regard des gens qui vous apprécient si les gens ne vous apprécient pas dehors alors encore une fois vous pouvez les voir à dose homéopathique quand ils sont négatifs c'est à dire quand vous en avez assez hop vous partez mais s'ils sont vraiment toxiques c'est à vous de décider si vous voulez vous faire bouffer par le tigre en rentrant dans sa cage moi j'ai décidé j'ai coupé donc ça ça vous appartient vous ferez bien ce que vous voudrez ensuite et bien oui il faut faire le tri parmi toutes les personnes qui vous entourent parce qu'elles vont aussi influencer votre confiance vous avez la confiance gonflée à blocs et d'un seul coup un ami vous dit une bêtise ou une information et plouf vous revenez avec votre confiance dégonflée ne la laissez pas affecter par les autres elle doit rester gonflée en permanence et voilà votre confiance dans toutes les sphères de votre vie elle doit rester gonflée c'est très important ne laissez personne s'approcher avec une aiguille qui pourrait vous la faire péter protégez vous des gens toxiques voire négatifs donc faites aussi la liste de vos belles réalisations c'est important pour que vous voyez de quoi vous êtes capable et que vous ne vous fondiez que là dessus si vous vous fondez sur les choses que vous ne savez pas faire comme vous l'avez entendu dans votre enfance évidemment vous devenez un incapable mais vous oubliez vous occultez les choses que vous êtes capable de faire alors établissez la liste comme je vous l'ai dit la dernière fois et demandez à vos amis quelles sont vos qualités tout ça va vous emmener à penser à vous enfoncer dans la tête je suis quelqu'un de bien je suis capable et je mérite le bonheur il faut vous l'enfoncer dans le crâne parce que la cassette de vos parents est toujours là vous savez le petit diable t'es pas capable tu vaux rien t'y arrivera jamais parfois c'est ce qui vous a motivé à démontrer l'inverse on vous a dit t'y arrivera pas qu'est ce que vous avez fait vous vous êtes retroussé les manches pour démontrer l'inverse et vous avez réussi bravo essayez de ne plus jamais servir de paillasson à personne respectez vous pour vous faire respecter j'ose plus lâcher mon ballon vous allez croire que ma confiance se dégonfle mais en même temps elle est partie donc souvenez vous ne servez plus de paillasson respectez vous pour vous faire respecter quand votre confiance est en train de la travailler de la muscler laissez personne s'en approcher qui pourrait lui nuire donc protéger là alors respectez vous pour vous faire respecter respecter votre couloir de natation n'allez pas dans les couloirs des autres ne laissez personne rentrer dans le vôtre non plus vous respectez pour vous faire respecter vous devez passer en premier souvenez vous vous avez toujours le choix entre les autres et vous si vous choisissez les autres vous êtes esclave et vous attirez le mépris si vous vous choisissez vous vous êtes maître de votre destin et vous imposez le respect et oui dans le site internet subliminal qui est le charisme donc prenez soin de vous aussi sur le plan mental et physique parce que une personne imaginez imaginez un beau chevalier un pro chevalier sur un vieux cheval c'est à dire un cerveau sur un corps complètement épuisé ou un vieux chevalier un cerveau épuisé sur un jeune cheval je veux vous dire il tiendra pas longtemps parce que les jeunes chevaux parfois ça peut secouer croyez moi j'ai passé de nombreuses heures de vol entre la selle et le sol quand je montais les chevaux de course et même avant donc un jeune cheval fringant avec une personne âgée dessus il va y avoir divorce alors ce qu'on veut c'est un fringant chevalier sur un cheval fringant aussi donc un esprit saint dans un corps sain mensana incorporé sano alors prenez soin de votre physique dormez bien buvez de l'eau surtout manger sainement et bouger vous n'êtes pas obligé de faire des sports tous les jours mais bouger de façon à entretenir la machine ça fait plaisir aussi de se regarder dans le miroir et ça contribue ça participe de la confiance en soi que d'apprécier ce qu'on voit dans le miroir donc changer ce que vous pensez être nécessaire de changer pour vous apprécier et non pas aller chercher des artifices pour attirer des hommes artificiels si votre poitrine est vraiment absente à vos yeux et que il est nécessaire pour votre confiance de la faire restructurer numéro un mais si vous faites ça dans le but précis d'attirer des hommes et bien comme on dit ici au québec on appelle ça des boules si vous vous changez vous vous servez de vos boules et bien vous allez attirer des gars de boules mais pas des gars qui regarderont votre cerveau ça c'est clair soyez attentive aux messages que vous voulez envoyer donc s'il y a quelque chose dans votre physique que vous pouvez changer et qui va fondamentalement changer votre vie faites le sinon et bien ce que vous ne vous pouvez pas changer il va falloir l'accepter et de toute façon si vous voulez absolument attirer les autres par votre beau physique et bien ça se fan et vous savez quoi l'humour et la joie de vivre ne prennent pas une ride voilà comme ça moi je prendrai jamais de ride j'ai de l'humour et de la joie de vivre c'est l'âme d'enfant ça ne prend pas une ride donc ne fondez pas tout votre potentiel sur votre physique donc sur la carrosserie en oubliant le moteur le moteur est important aussi ce que vous pensez votre charme votre façon de parler votre façon de voir la vie votre façon de rayonner vont toujours primer sur ces mannequins froids avec une tête de trôneur affective qui vous regarde comme une vache regarde passer un train ou je suis sûre que les hommes c'est pas du tout ce genre de femmes qu'ils ont envie d'avoir dans leur lit ils veulent une femme vivante d'une femme épicurienne et même si vous avez des rondeurs ils sauront où mettre les mains voilà sur les hanches je parlais les manches donc soyez vous même ça va primer sur n'importe quel critère féminin diffusé dans les magazines d'abord elles sont photoshopées c'est même pas possible d'être comme ça même pas possible donc arrêtez de vous fonder là dessus fondez tout sur votre caractère sur votre joie de vivre sur votre confiance en vous et sur votre estime de vous alors acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et si ça vous tient à coeur changer ce que vous pouvez changer si vous voulez mincir prenez acte faites ce qu'il faut faites du sport si vous voulez changer autre chose ou votre garde-robe c'est vrai que c'est important d'aimer ce qu'on voit dans le miroir voilà souvenez vous aussi que quand vous vous regardez dans le miroir vous ne vous souriez pas vous vous regardez vous focalisez vous sur vos défauts vous êtes là j'ai un bouton j'ai un truc j'ai ceci ou cela et non regardez l'ensemble de toute façon vous ne vous voyez pas en trois dimensions alors personne ne se voit comme il est personne alors à partir de là on ne se voit pas quand on rit quand on parle quand on chante quand on bouge on se voit tout plat on est plat comme des photos on est plat et en photo on n'est pas forcément beau tout le monde n'est pas photogénique et voilà les dames qui ont un peu de rondeur dans les joues elles sont beaucoup plus photogénique elles font beaucoup plus jeunes que les femmes comme moi qui ont les joues creuses et qui ont l'air un petit peu plus malade parce que ben on les joues sont creusées et oui c'est comme ça mais peu importe il faut aimer ce que vous voyez mais souvenez vous quand vous voyez en photo ou en vidéo on ne sait pas quoi vous ne vous voyez pas comme les autres vous voient alors la bonne humeur et le charme prime sur un physique de star un physique froid et factice et puis plastifié mais oui voilà si jamais je me fais tirer mon grain de beauté on va le retrouver en haut à côté de mon oeil ou de l'autre côté imaginez j'aimais bien cette blague qui disait elle est tellement liftée ça arrive beaucoup aux stars et aux chanteuses je pense à madonna elle est tellement liftée que quand elle sourit alors les orteils qui se soulèvent vous imaginez l'image je pense qu'un jour madonna qui ne souffre pas de se voir vieillir un jour elle va se découdre sur scène oh mon dieu oh que ça va pas être beau en tout cas prenez soin de vous aimez vous important s'aimer et prendre soin de soi ça n'est ni narcissique ni égoïste c'est notre premier devoir envers nous mêmes si vous voulez développer votre confiance et votre estime vous avez aussi sur mon site et associé à cette vidéo les le cahier d'exercices qui s'appelle arrêter de souffrir construisez votre bonheur ça va vous aider à faire des exercices que vous retrouverez aussi d'en gagner au jeu des échecs amoureux des exercices pour gonfler booster votre confiance et votre estime pour devenir un roi ou une reine dans la perspective d'attirer un roi ou une reine bien sûr donc évidemment il faut être ce que l'on veut attirer sinon ça va pas aller alors votre confiance et votre estime maintenant vous savez comment les développer entre 1 et 4 vous allez y arriver et merci pour les beaux messages que vous m'envoyez en me remerciant pour mes coups de boost c'est vrai que je mets tout mon coeur et c'est un plaisir pour moi de l'énergie j'en ai à distribuer donc vous savez maintenant entre 1 et 4 comment vous remettre sur la bonne trajectoire faites la liste de vos belles réalisations allez chercher vos vos beaux vos belles qualités avec vos amis vous savez que vous êtes à 10 sur le plan estime et puis prenez soin de votre santé mentale et physique de façon à être un fier chevalier sur un fier cheval fringant et puis si vous êtes à 5 et de plus et que vous patinez 5 et plus vous fait tomber dans les violences je le rappelle dans la violence physique psychologique économique sexuelle et verbale et qu'est ce que ça fait je vous le rappelle ça vient automatiquement jouer dans vos blessures les cinq blessures que lis bourbeau a mis à jour le rejet l'abandon la trahison l'injustice et l'humiliation alors maintenant que vous êtes informés c'est comme ça que je veux vous retrouver là il n'y a aucun outil qui peut faire quoi que ce soit ça ne touche pas vous êtes droit comme des i on ne peut pas non plus les signer quand vous avez une belle confiance et une belle estime de vous vous êtes droit comme un i ça ne plie plus vous devenez inébranlable dans le respect de vous même et dans le respect des autres donc voyez vous vous serez du côté clair de la force c'est la version la version ainsi par les aratoustra dans le film le singe qui commence à brandir un outil et bien vous serez droit comme des i en vous départissant de vos blessures en regonflant la confiance et l'estime sont partis vous les avez là bas en regonflant votre confiance et votre estime et si vous êtes à 5 et plus et bien contactez moi c'est avec plaisir que je vous donnerai des conseils et que je vous guiderai vers votre propre sérénité et vers le bonheur que vous méritez alors c'était encore un plaisir je sais qu'on va bientôt être déconfiné qu'est ce que je vais devenir je serai toujours là peut-être que j'ai peut-être que vous m'avez donné l'idée de continuer des vidéos pas tous les jours mais je vais probablement continuer je pense que j'y ai pris goût alors un grand merci à chaque personne qui participe assez à cette je dirais cette évolution merci de me suivre et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et on se quitte en pensant que le virus ne passera pas par nous fermons lui la porte et sortons plus fort et plus grand du confinement allez courage pour ceux qui ont des difficultés et vous pouvez m'écrire je vous répondrai gratuitement à demain